Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour, je suis le professeur Mohamed Njari, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales et ex-professeur du lycée de matière de la filière sciences économiques et gestion. Je vais vous présenter durant plusieurs vidéos des éléments du cours de la matière d'organisation de deuxième année du baccalauréat en essayant de simplifier les notions ainsi de bien se préparer pour l'examen national. Je vous présente de Maicon Njari, ma Une insword d'éducation pour l'agrisiste Dine hill, mais plus de régions d'éducation et d'éducation à l'éducation mondiale Je vais vous présenter en rubriquez ces vidéos pour faire évaluer une maquillée d'éducation d'adaptance sur les sciences juridiques, qui est appart Шoril et phareil à l'éducation. Mais je vais vous présenter en boulanger en sciences juridiques quand vous le demandez plus de déjeune. Ceci n'est pas d'éducation à la connaissance de vous en Мне. Mais une joli assise les sciences juridiques pour l'éducation pour la cérémonie sur la matière et je vais vous remercier sur comment vous avez répondu sur les émissions de l'économie. Nous allons commencer par la première partie de la matière en tant que l'économie de l'économie, et la cinquième partie en tant que l'économie de l'économie, la stratégie et la croissance. Le premier élément que vous avez dit dans l'examen national concernant la planification stratégique concerne trois élément. Je vais être bref et je vais être pointueux, ça veut dire que je suis l'essentiel. Pour les finalités, une finalité est un objectif à très long terme que l'entreprise cherche à atteindre. Au niveau de l'examen national, il ne sera jamais demandé la définition de la finalité. Mais, toujours, ce qui est demandé, c'est des types de finalités. Donc, c'est le moment comme les types de finalités. Vous m'avez l'examen à vous. Donc, ce qu'il faut retenir, ce sont les types de finalités. Il y en a trois types de finalités. Les finalités économiques, les finalités sociales et les finalités sociétales. Pour la finalité économique, toujours, si vous trouvez un objectif ou une finalité qui concerne l'entreprise elle-même, c'est une finalité économique. Pour la finalité économique, il y en a deux. Il y en a la finalité de rentabilité et la finalité de longévité. Donc, c'est quoi la rentabilité ? Donc, tout ce qui est lié au profit. C'est le premier objectif ou bien la première finalité d'entreprise, c'est dégager de profit. Si nous n'avons pas de profit, on ne parle pas d'entreprise. Ce qu'ils cherchent toujours, c'est le profit. Augmentation de résultats, du chiffre d'affaires, de production, donc tout ce qui est lié au profit. Donc, ça entre dans la finalité économique. Le deuxième élément de la finalité économique, toujours, est la longévité. Elle désigne tout simplement une longue vie. L'entreprise ne cherche pas juste la rentabilité à court terme, mais elle cherche toujours à se développer et à continuer à survivre au niveau du marché. Donc, toutes les expressions qui concernent une finalité et ça touche l'entreprise elle-même, soit à sa rentabilité, ça veut dire que son profit, son résultat, ou bien à son développement, ou bien sa survie au niveau du marché, donc ce sont des finalités purement économiques. Passons aux finalités sociales. Il concerne le personnel de l'entreprise. C'est-à-dire que quand l'entreprise déclare un objectif ou une finalité qui concerne son personnel, c'est une finalité sociale. Donc, tout ce que cherche l'entreprise pour son personnel, ses salariés, employés, le nouveau terme qu'utilise la plupart des entreprises, ses collaborateurs, donc c'est une finalité sociale. Qu'est-ce qu'elle cherche pour son personnel ? Elle cherche leur bien-être, un bon climat social, des bonnes conditions de travail. Pourquoi l'entreprise fixe des finalités pour le personnel ? Leur bien-être, des bons climats sociaux. La raison, c'est la motivation du personnel, afin de travailler plus et d'augmenter leur productivité. Plus un salarié travaille et augmente sa productivité, plus la rentabilité de l'entreprise augmente aussi. Le dernier type de la finalité, ce sont les finalités sociétales. Elles concernent la société, justement, et non pas l'entreprise, et l'environnement, ça veut dire que tout ce qui est à l'extérieur de l'entreprise. Donc, l'entreprise, lorsque fixe un objectif qui ne la concerne pas en tant qu'entreprise elle-même, il ne concerne pas les personnes d'entreprise, donc il concerne un élément extérieur de l'entreprise, on parle d'une finalité sociétale. Donc, tout ce que cherche l'entreprise pour son extérieur, l'environnement, nature, pays, à terre, citoyens, donc ce sont des finalités sociétales. Exemple, protéger l'environnement, et le terme le plus utilisé actuellement pour les entreprises, c'est la citoyenneté, être une entreprise citoyenne. Donc, il cherche l'intérêt général des citoyens, il cherche l'intérêt général du pays, il protège l'environnement, il participe au développement du pays, tous ces éléments sont des finalités sociétales. N'oublions pas que, même que l'entreprise cherche l'intérêt général, c'est pour son intérêt. Ça veut dire, pour être une entreprise citoyenne, c'est aux yeux des clients, afin de l'apprécier et d'améliorer sa réputation. Comme ça, sa réputation, elle va participer à l'intérêt particulier de l'entreprise qui est le profit. En récap, pour les types de finalités, il y en a trois. Finalités économiques, finalités sociales, finalités sociétales. Au niveau de l'examen national, qu'est-ce qu'il vous demande ? Il vous demande deux choses. Soit il vous donne la question sur la finalité et de dégager la justification au niveau du document, soit il vous donne une phrase et il vous demande de préciser le type de finalité. Est-ce qu'il s'agit d'une finalité économique, sociale ou bien sociétale ? Maintenant, je vais présenter quelques exemples sur les finalités. Premier exemple, elle concerne l'entreprise Dolidol. C'est un opérateur marocain du secteur de l'amoblement et de l'ITRI. Ça veut dire qu'il fabrique les lits. Vous avez des phrases et on doit préciser pour chaque phrase de quel type de finalité. Vous avez la première. Dolidol soutient l'enfance à travers le parrainage de l'association SOS Vélage Enfant. Est-ce que c'est une finalité économique ? Est-ce que c'est une finalité sociale ou bien sociétale ? Vous voyez que l'entreprise Dolidol fabrique des lits. Ça veut dire que soutenir l'enfance à travers le parrainage de l'association SOS Vélage Enfant n'a aucun lien avec l'activité d'entreprise. Donc, puisque ça ne concerne pas l'entreprise et ça ne concerne pas les personnes d'entreprise, il ne peut qu'être une finalité sociétale. La deuxième phrase, Dolidol équipe son usine de son propre camion pompier et d'une ambulance dans le respect des standards de sécurité de travail. Encore, Dolidol fabrique des lits. Ça veut dire que, puisqu'il va équiper son usine avec un propre camion pompier et d'une ambulance pour le respect des standards de sécurité de travail, ça veut dire qu'il s'intéresse à la sécurité des salariés. Cette finalité, elle concerne le personnel d'entreprise, elle va être une finalité sociale. La troisième phrase, Dolidol s'engage dans une optique d'amélioration continue de la qualité, amélioration continue de la qualité de son produit. Puisque ça concerne l'entreprise et ça concerne le produit de l'entreprise, donc c'est une finalité économique. La dernière, Dolidol participe chaque année au nettoyage des plages respectant ainsi ses engagements écologiques. Est-ce qu'il y a un intérêt entre l'activité d'entreprise qui est la fabrication des lits ? Avec le nettoyage des plages, ça veut dire qu'il participe à l'intérêt général, donc c'est une finalité sociétale. Le deuxième exemple concerne l'entreprise OCP, l'Office shérifien de phosphate. Elle a comme métier la production de l'industrie phosphatique. Vous aurez un document titré « Challenge OCP du cœur ». L'entreprise citoyenne est très proche de son environnement. OCP associe le sport aux valeurs humaines de solidarité et de partage en parrainant le challenge OCP du cœur. Chaque équipe inscrite au niveau de ce challenge court pour le compte d'une association marocaine qui ouvre pour des actions durables et solidaires se trouvant sur le parcours du RIC. Grâce au soutien OCP du challenge OCP du cœur depuis 2008, des enfants des rues des Saouira ont pu partir en commun des vacances, des orphelins ont pu bénéficier des interventions médicales d'urgence et un centre de formation a été construit au profit des personnes à mobilité réduite. On voit dans ce document qu'il y a des activités qui sont hors de l'activité de l'entreprise OCP. Donc, puisqu'il va participer à ces éléments, ce sont des éléments qui sont extérieurs de l'entreprise. Il s'agit d'une finalité sociétale. Comment on peut le justifier ? Toujours lorsque vous trouvez le terme « citoyenne », c'est une justification de la finalité sociétale. Si vous avez une entreprise citoyenne très proche de son environnement, dès le début du document, si vous cherchez une finalité sociétale, vous n'avez pas besoin de lire tout le document. L'entreprise citoyenne très proche de son environnement, c'est la justification que l'entreprise a une finalité sociétale. Le troisième exemple concerne l'entreprise Toyota. On sait bien que Toyota est un constructeur d'automobiles au niveau mondial. Vous avez un document ici, les buts de Toyota. Toyota ne parle pas d'actionnaire. Il ne mentionne même pas la qualité de ses produits, alors qu'on sait que c'est une authentique passion chez Toyota. Le but de Toyota n'est pas de faire un produit de qualité qui se vendra bien et générera des bénéfices pour les propriétaires. C'est un moyen au service de la mission. La véritable mission, selon les dirigeants de Toyota, comprend trois volets. Contribuer à la croissance économique du pays d'accueil. Contribuer à la stabilité et au bien-être des employés. Contribuer à la croissance globale de Toyota. Par ce document, la question qui peut se poser ici, c'est dégager les finalités de l'entreprise Toyota. Comme ça, vous aurez trois volets. Contribuer à la croissance économique du pays d'accueil. Puisque l'entreprise, elle va participer à la croissance économique du pays d'accueil. Cette phrase, elle va constituer une finalité sociétale. C'est la justification pour la finalité sociétale. Contribuer à la croissance économique du pays d'accueil. Deuxième élément. Contribuer à la stabilité et au bien-être des employés. Ça concerne les salariés. Il ne peut être que la justification pour une finalité sociale. Puisque ici, vous avez des employés. Pour la troisième. Contribuer à la croissance globale de Toyota. Donc là, ça concerne l'entreprise Toyota. Et ça ne peut être qu'une finalité économique. J'espère que ces exemples seront utiles pour vous. Pour appréhender les finalités. Et savoir comment les dégager des documents que vous aurez au niveau des examens. Merci pour votre attention. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Qui concerne le métier et la mission de l'entreprise.